Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc ici on se retrouve sur MAK4D pour continuer la modélisation de la 2 chevaux. Donc ici nous sommes arrivés sur l'essuie-glace, enfin un essuie-glace, les deux sont pareils, donc il n'y a pas de soucis. On ne va pas modéliser deux essuie-glaces, donc avec un il y a assez. Voilà, un petit rendu. Ah oui, d'accord. Voilà, on va faire ça en toute simplicité, avec la partie qui est fixée sur la carrosserie, et puis le bras, et puis l'essuie-glace, le support ici, le caoutchouc qui est ici. Ok, donc, ici je vois que j'ai un cylindre ici, un cylindre ici, le cube c'est ça, l'autre cube, normalement c'est celui-là, et l'autre c'est celui-là. Voilà, donc ça va être vraiment simple, donc j'ai supprimé tout ça, à part ici, vous voyez, ce cylindre-là, celui-là, et ça, je n'ai pas mis dans un hyper-nurse, une surface, une division. Voilà, celui-là, du coup, je suis en hyper-nurse, parce que je suis passé sur la 13. Voilà, parce qu'il n'y a vraiment pas moyen de mettre Magic Solo sur la 15, c'est bizarre, il y en a un qui m'a dit comment faire, et tout ces trucs-là. Non, ça ne marche pas, il n'accepte pas, donc ce n'est pas grave, la 13, ça suffira, donc j'ai supprimé tout ça. Ici, je vais remettre ici ma vue, cadrage par défaut, voilà, peut-être tous d'ailleurs. vu, cadrage par défaut, cadrage par défaut, et ici, cadrage par défaut, voilà. Bon, ici, j'ai importé mon image, vous le trouverez sur le blog, le blog, donc là, il y est, avant que je fasse ce tuto, je l'ai mis, et puis avant que vous verrez ce tuto, il y a longtemps qu'il sera mis. Je vais aller, ici, option, configurer, pour cette vue-là, et ici, fond, je glisse mon image ici, et puis, comme ça, j'ai mon image ici. Pas besoin de la bouger, on va la laisser telle qu'elle est. Ok, donc on va commencer, on va se servir de celui-là. Voilà, je pense que celui-là, à peu près le mieux, par rapport à celui-là. Donc, on va zoomer, on va commencer par le caoutchouc, on va faire un truc simple, comme j'ai dit, un petit cube, ici. Voilà, que je vais réduire, à peu près, et puis je vais mettre, à peu près, ici, au milieu. Donc, on va faire une petite rotation. Voilà, comme ceci. Je vais l'éditer de suite, la touche C du clavier. Voilà. Et comme ça, j'ai travaillé directement avec les points. Je verrai mieux ce que je fais. Du coup, je vais prendre mon rectangle de sélection, limiter aux éléments visibles, décocher. Et puis, hop, j'ai commencé à envoyer. Voilà, tout ça, là-bas. Voilà. Ensuite, ceux-là, Shift, hop, ici. On sera peut-être obligé de les réduire par la suite. Donc, on va le mettre en place sur la deux-deux. Même le bras, on sera peut-être obligé de le modifier un peu, le déplier peut-être un peu, ou le plier un peu plus. Pour qu'il s'adapte aussi, quand même. Et puis, il ne faudrait pas que le caoutchouc passe à travers la vitre non plus. Ça serait plutôt malon. Voilà. Donc, voilà. Mon épaisseur est un peu malèze. Donc, je vais réduire. Assez fin, quand même. Ce caoutchouc, ce n'est pas si épais que ça. Je vais voir par rapport à ma tige que je vais mettre ici. Donc, ici, hop, je vais prendre un cylindre. Le cylindre, je vais mettre dans le cube, ici. Donc. Et ce cylindre. Tac, 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 tac. Coordonnées. Ici, 0, 0. La rotation, 0. Voilà, donc là, il n'est pas dans le bon sens, mais ce n'est pas grave. Il y a juste à faire une rotation. Ici. Donc, hop, je commence. Shift. Hop, à 90. Voilà. Donc, on ne voit pas beaucoup blanc sur blanc. Ce n'est pas grave. Elle y est. Ce que je vais faire, couvert, il n'y a pas besoin. C'est tellement petit. Et puis, comme ici, il y a une ouverture par rapport au caoutchouc. On ne peut pas s'embêter avec les polygones du couvercle. Donc. Pourquoi j'en ai un deuxième ? Pourquoi j'ai mis deux cylindres, moi ? Bon, ce n'est pas grave. OK. Donc, ce cylindre-là, objet couvercle. On va découcher couvercle. Comme ça, nous n'avons pas les couvercles. On va retourner sur objet. Je vais mettre affichage fil de fer. Et je vais régler le nombre de polygones. Je vais plutôt mettre sur cette vue-là. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Le nombre de polygones. Ça va être tellement fin, tellement petit, qu'on ne verra rien du tout. Donc, 8, c'est largement suffisant. Si je fais un rendu, CTRL R. Si on voit. Ouais, mais c'est tellement petit que... On va le voir à peu près comme ça. Non, bon, je vais peut-être aller un peu fort quand même. Je vais mettre 12. Ouais, j'étais parti peut-être un peu fort quand même. Ça ira. OK. Donc, je vais remettre sur cette vue-là. Je vais pouvoir l'éditer. La touche C du clavier. Voilà. Et puis, je prends mon pinceau de sélection, limiter les aimants visibles, décocher. Et je vais reprendre tout ça. Carrément. L'outil mise à l'échelle, j'aurais dû réduire de suite. C'est pas grave. On va le faire là. Ici, il y a un axe qui ne devra pas bouger. J'ai mis ça, vous, en fait, ici. J'ai mis ça ici. Je ne l'ai pas mis. Bon, logiquement, si, je l'ai mis. Oh, ça, c'est ballot. Bon. Oh, j'étais persuadé de l'avoir mis. Moi, j'ai mis ça ici. Ah non, pourtant. Bon, ben, tant pis. On va faire comme ça. Bon, c'est là. Et bien, tant pis. Je vais le réduire. Je vais prendre ici. Outil déplacement. On va venir le mettre là. À peu près. Mise à l'échelle. Voilà, je serais obligé de peut-être la réduire encore un petit peu. Voilà, comme ça. Ça devrait être bon. Mise à l'échelle. Hop, là-bas, il est bon. Je prends mon temps de sélection. Ça va aller plus vite. Contrôle. Contrôle. J'ai désélectionné cela plutôt. J'ai gardé cela. Et puis, je vais mettre ça là. OK. Donc là, il est question d'emplacement. On peut faire mieux, je trouve. On peut faire mieux. 0, 0, 0, appliquer. Oui, je ne t'ai pas demandé de tourner non plus. Ah oui, d'accord. OK. C'est moi qui fais LAN. Il faut que je passe ici en mode objet. Déjà, il faut que je mette mon axe au bon endroit. Magic Center. Voilà. OK. Qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Oui, ça y est. Ici. 0, 0, appliquer. OK. Donc là, il va être bon. Et là, il n'y a plus qu'elle descende. Parce que là, du coup, c'est mis à l'axe de mon cube. Mon axe de cube, il est ici à peu près. Où il était là, juste à l'instant. D'accord. Donc, mon cube, même lui, il n'y est pas. Modul X, Terre. Magic Center. OK. Je vais remettre mon cylindre dedans. Et mon cylindre, du coup, il n'est plus à sa place. Donc, sur l'axe X, c'est celui-là. 0, entrée. Comme ça, il est déçu carrément. Voilà. Mon caoutchouc, il n'est pas assez long, là. Et sur cette image, on ne voit pas grand-chose non plus. On va peut-être réduire un peu ce caoutchouc, là. Cette partie-là, peut-être. Pas à peu près la même longueur de l'autre côté. Voilà. S'il n'est pas assez long par rapport après au pare-brise, ce n'est pas grave. Il suffit de prendre ici les deux. On fait ça. Et puis, on peut le déplacer. En condition que nos axes sont bons. Magic Center, il ne fera rien. OK. Et puis, centre des axes. Ah non, ce n'est pas celui-là. Ah, ils se ressemblent tous les deux. Alors, ça, c'est pénible. Au moins que j'ai mis deux fois. Oui, j'ai dû le mettre deux fois. Bon, du coup, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est CTRL-Z. Voilà. Bon, on verra ça par la suite. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, voilà. J'ai cette partie ici, de fait. Ah, pourquoi il s'est mis là, lui? Voilà. OK. Donc, comme ça, je vais pouvoir avoir l'épaisseur de mon caoutchouc. Il fait un peu épais, quand même. On va venir là. Mise à l'échelle. On n'en a pas là. Mise à l'échelle. On va faire un peu plus fin, quand même. Ah, OK. Voilà. OK. On va faire cette partie-là. Je ne sais pas combien de temps je suis, parce que c'est vrai que ça passe vite. Je n'ai essayé de ne pas trop dépasser la demi-heure. Ça commence à faire trop long, je trouve. OK. Et puis, comme chez moi, il est 11h31. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, je dois me préparer pour partir. Donc, voilà. OK. Donc, je vais reprendre ici un cube. Le cube, pareil, je vais le mettre dans ce cube-là. Et ici, dans coordonnées, 0, 0, 0, et 0. Je mets 0 partout. Voilà. Comme ça, il est là. Je vais l'éditer de suite, la touche C du clavier. Je vais prendre mon rectangle de sélection par point. Et puis, je vais venir mettre mes points ici, déjà, à peu près. Oups. Là, je n'ai pas tout à fait... Je joue un coup sur le micro, moi, en passant. Je ne vais pas le mettre tout à fait en biais comme celui-là. Enfin, je vais juste rester au plus droit. Pour essayer de garder quand même une bonne taille. A peu près comme ça. Et ici. Hop. Vise à l'échelle. Juste un peu plus large. Comme c'est de la tôle. Ça fait système de pince. Voilà. OK. Par contre, on va quand même le travailler un petit peu. On ne va pas le laisser trop comme ça. Parce que, ici, si on regarde. Ici, il y a une partie. Vous voyez, cette partie-là, elle est plus enfoncée que ces deux parties-là. Donc, on va faire ça. Je vais rester là. Clic à côté. Je vais prendre le couteau. La touche C du clavier. Ici, limiter la sélection. On s'en fout s'il n'y a pas de sélection de fait. Et là, par boucle. Et puis, je vais mettre, par exemple, une boucle ici. Une boucle ici. Celui-là, il y aura mon patige. Et puis, juste une en dessous, comme ça, ici. Et là aussi. Voilà. Que je vais passer, ici, avec mon pinceau de sélection, par polygone. Limiter ou visiter, on s'en fout. Voilà. Je prends ceux-là. Donc, en fin de compte, j'ai pris celui-là de devant et de derrière. Et tout simplement, je vais faire une mise à l'échelle. Voilà. À peu près comme ça. Juste pour lui donner un peu la forme. Voilà. Et là, je vais prendre... Si je prends ces arêtes-là et ces arêtes-là. Je vais le sortir. J'ai une surface subdivision. J'ai travaillé avec la surface subdivision pour que ça soit un peu mieux. OK. Donc, du coup, j'ai retourné... Non, mon couteau n'est pas là. Je vais le tourner par points. Je vais prendre mon outil couteau. Ici, je vais essayer de faire une coupe. À peu près avant qu'il... Là, on ne voit pas. Là, il rentre directement dedans. On ne voit pas où on va. Ça, c'est un peu embêtant. Si je fais ça, il est tombé dedans. CTRL-Z. Eh bien, on ne va pas faire. Et puis, c'est tout. Je vais juste durcir un peu... Mes arêtes ici. Une boucle ici. Une boucle ici. Une boucle ici. Voilà. Comme ça, je commence à avoir une forme à peu près bonne. Je pensais faire l'ouverture ici. Mais non. Mais non, mais non. Il y a une ici. Voilà. Il y a peut-être une au milieu ici. Voilà. Juste comme ça. Pour avoir cette pièce-là. Voilà. OK. Donc, je vais sortir mon outil couteau quand même. Ça va faire des conneries. Si je fais CTRL-R, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, ça ira. On ne va pas rajouter de coupe. C'est juste pour qu'on... Même que de loin, par exemple, qu'on le voit comme ça, qu'on puisse quand même voir qu'il y a une forme. Qu'il n'y a pas juste un cube. Voilà. OK. 51. Donc, ce que l'on va faire pour l'instant... Eh bien, on va placer ici notre tige, déjà. On va le commencer. On finira peut-être après. On verra. Un cylindre. Ici, pareil. Coordonnées. Bien sûr, il faut que je le mette... Dans celui-là. Pour l'instant, je vais désactiver la surface subdivision. Voilà. Je vais passer, déjà, objet, ici, plutôt 18. Ouais. Ou 12, 16, 16, 16. 16, ça ira. Voilà. OK. Couvercle. On va laisser, parce que là, on risque de voir le trou. Donc, on va laisser. On enlèvera le couvercle de celui-ci, après, s'il faut. OK. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Coordonnées. Hop. 0, 0, 0, Voilà. Donc, comme ça, je n'ai plus qu'à faire une rotation à 90, ici. Donc, je commence. Shift. 90. OK. Je vais prendre cet outil-là. Et puis, sa taille, je vais peut-être l'agrandir. Mais là, déjà, il est dans le cube, ici. Donc, je vais plutôt le mettre là. Et puis, celui-là, il va venir à peu près au milieu, ici. Hop. Objet, rayon, en blanc, sur blanc, on ne voit pas. Mais, ce n'est pas grave. On va le mettre à peu près comme ça. Toussé du clavier. Comme ça, on le voit beaucoup mieux. Et puis, avec la mise à l'échelle, en mode, bien sûr, objet. On va réduire, ici. Et puis, je vais passer, plutôt. Ah ben, ils étaient là, mes axes. Calendres, que je fais aussi, moi, et des moments. Je vais repasser par points. C'est un peu encore, un peu grand. Ici, je vais prendre mon rectangle de sélection. Sélectionner tous mes points. Je vais aller, ici, l'axe... Oui, je suis désactif. Voilà, l'axe X, c'est le rouge. Oups. Je pensais que j'avais pris l'outil mis à l'échelle. L'outil mis à l'échelle. Non, ce n'était pas le rouge. Ah. C'était le Y. Ah. Voilà, à peu près. Comme ça, on va pouvoir venir le placer à peu près là. Là, je ne suis pas tout à fait pareil par rapport à ça. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est partir de là pour arriver là-bas. À moins que je vais tricher un petit peu. Ouais. Je vais tricher un peu. Le lever comme ça. Il sera un peu en biais, ici. Non, ça ne va pas le faire. Puisque du coup, il va sortir ici. Ah, du coup, moi, je n'ai plus un cercle, ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, d'accord. J'ai couché Y, mais en fin de compte. Voilà. Vise à l'échelle. Bien sûr, tous les points. Et je vais essayer de refaire un truc à peu près rond. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, il ressort derrière. C'est normal. Voilà. Ouais, on va laisser comme ça. Peut-être redescendre légèrement. Ici. Et c'est là, c'est ce point-là. On va le supprimer. Ici. Supp. Je vais, oui, 65 points. Je vais faire un clic droit. Optimiser. Je n'ai plus que 33. OK. Donc, ici, je vais reprendre mon rectangle de sélection. Je vais reprendre mes points. Et puis, je vais venir les amener un peu plus loin. Ce n'est pas grave. Même si c'est trop loin, on se rabattra. Après. OK. Et ici, on va faire nos coupes. Donc, je vais prendre mon couteau. Et je vais faire une coupe ici. Une ici. Et une à peu près ici. Voilà. Donc, je vais prendre mon rectangle de sélection. Ici. Je vais plutôt mon pinceau de sélection. Ici. Donc, la touffe Shift. Et je vais prendre juste ceux-là. La touche L du clavier. Donc, ici, je vais changer. Je vais prendre celui-là. Parce que comment ça ne va pas marcher. Et je vais cliquer sur le point ici du milieu. Pour mettre mon axe ici. Donc, retouche L. Pour désactiver l'outil rotation. Et puis, on va essayer. Et puis, petit à petit, petit à petit, voilà. Et je vais prendre mon pinceau de sélection. Sur point. Je vais zoomer. Je vais faire contrôle. Je vais désactiver ces points-là. La touche L du clavier. Et puis, il va venir ici. C'est à peu près au milieu. C'est à peu près au milieu. L. Rotation. Parce qu'il faut que j'arrive à rattraper celui-là. Voilà. Ça, vous voyez, j'ai une petite courbe ici. Très sympathique. Combien de temps je suis ? 27 minutes. Donc, j'ai arrêté là. On va continuer ce prochain tuto. Finir de courber cette pièce-là. Vous venez ici. Et modéliser celle-ci. Bon, il y aura des coupes. Parce que celui-ci, c'est un petit peu plus arrondi. Ici, vous voyez, c'est vachement arrondi. Par rapport à ces parties-là. Et ici, pareil. Ce bout-là. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao.